Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un super bon plan que vous pouvez trouver actuellement sur Facebook. Il s'agit de la Nintendo Switch que vous pouvez avoir pour seulement 1,95€ chez Carrefour. Donc franchement, offre super intéressante. Pourquoi ils font ça ? Tout simplement parce qu'ils arrêtent leur partenariat avec Nintendo. Et du coup, c'est pour ça qu'ils déstockent et vous fournissent ce bon plan à prix imbattable. Non mais sérieusement, est-ce qu'il y en a certains qui sont déjà tombés dans le panneau ? Non, plus sérieusement, il s'agit d'une vaste arnaque que vous avez sur Facebook depuis quelques temps. J'ai vu qu'il y a des posts à longueur de journée là-dessus. Ils reprennent tous la même histoire. C'est rarement le même compte qu'ils publient. Par contre, tous les comptes vous amènent vers le même site. Alors clairement, non, il ne se passe rien actuellement. La Switch, ils ont plutôt du mal à se fournir en France plus qu'autre chose. Donc c'est tout simplement bidon. Même si franchement, l'arnaque est bien montée. Vous avez des photos, c'est super convaincant. Et le plus convaincant dans l'histoire, finalement, ça reste les commentaires en dessous. Parce que vous avez plein de personnes qui vous mettent des commentaires en dessous. Ou « Waouh, je n'y croyais pas, mais finalement, je l'ai bien reçu. Je pensais à une arnaque, mais quatre jours après, j'ai reçu ma console. » C'est bien fait. Ces personnes-là, vous pouvez leur poser des questions. Elles vont vous répondre. Il n'y a pas de souci. Franchement, sur le papier, c'est super clean. Je vous mettrai en incrustation dans la vidéo. Vous verrez quelques exemples. Un petit exemple de commentaire et à quoi ressemble un peu la publication. De toute façon, vous l'aurez vu aussi en miniature de cette vidéo. Donc faites attention. Franchement, ça pourrait porter à confusion. Parce que c'est bien fait. Vous avez même des personnes en dessous qui témoignent et qui disent qu'ils n'y croyaient pas une seule seconde. Et qu'ils ont fini par appeler Carrefour. Voir si c'était vrai que chez Carrefour, on leur a dit « Oui, oui, en effet, on arrête notre partenariat. » C'est pour ça qu'on lance cette offre-là, tout simplement. Pour tous les Français, vous pouvez avoir accès. Il vous suffit juste d'aller répondre aux questionnaires sur le site. Et vous recevrez votre Nintendo Switch pour seulement 1,95€. C'est bien sûr du bidon. Si c'était une vraie promo, je pense que ça aurait déjà fait le tour du net. Mais dans le bon sens. Donc faites très attention à ce genre de publication. Même si c'est franchement très bien monté, comme je vous dis. Le but, c'est tout simplement que vous alliez remplir vos coordonnées sur un site. Vous payez bien sûr les 1,95€. Ça va permettre à des sociétés de racheter des listings de données personnelles. Parce que là, vous donnez quand même nom, adresse, tout ça. Donc ça peut permettre à ces sociétés-là de les revendre. Et pire dans l'histoire, c'est que comme vous déclenchez un paiement, ils peuvent aussi avoir vos coordonnées bancaires. Donc c'est un coup à se retrouver avec votre compte vidé en quelques jours. Donc ça a quand même un impact qui est assez élevé. Sans compter que vous verrez, c'est un paiement qui n'a rien à voir avec Carrefour. C'est des sites qui n'ont strictement rien à voir. Souvent, vous payez même vers un site bidon derrière. Donc faites très attention à ce genre d'arnaque. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Mais j'avoue que celle-là est quand même plutôt bien montée. Parce qu'elle apparaît vraiment, c'est convaincant. C'est convaincant même dans les commentaires. Des fois, dans les commentaires, vous allez avoir des trucs bidons. Ou alors la plupart des commentaires sont tous en anglais. Ou c'est toujours redondant. Là, vous avez des personnes où clairement, si vous allez voir même les profils de certaines personnes, vous allez voir que c'est... Enfin, à première vue, ce n'est pas des profils bidons. C'est des profils quand même qui sont plutôt bien remplis. Donc je parle pour les personnes qui mettent des commentaires en dessous. Ça reste quand même des commentaires qui sont assez convaincants. Et comme je vous dis, si vous posez une question, ils vont vous répondre. Moi, ça fait 2-3 jours justement que je me suis amusé un petit peu à aller poser des commentaires, à aller poser des questions, tout ça. Et les personnes vous répondent plus ou moins vite selon. Mais ils vous confirment bien que même eux non plus n'y croyaient pas. Mais que bien sûr, voilà, comme je vous dis, il y en a plein qui ont mis... Moi, je n'y croyais pas une seconde. Je me suis renseigné auprès de Carrefour. Soit j'ai appelé Carrefour ou j'ai été à Carrefour ce matin, leur poser la question. Ils m'ont bien confirmé qu'en effet, c'est une promotion qui faisait... Non, c'est clairement bidon. Donc voilà un petit peu là-dessus. Je voulais mettre un petit peu en garde parce que ça peut en effet attirer du monde. On en voit clairement. Ce n'est pas la première qu'on voit passer. Aujourd'hui, je pourrais faire 10 vidéos par jour si je voulais commencer à vous montrer les arnaques sur Facebook. mais celle-ci m'a paru quand même assez bien montée et c'était franchement pas trop mal fait. C'est pour ça que je voulais un petit peu y débattre un peu dessus parce que c'est franchement, celle-là est bien faite. Il y en a certains, franchement, elles sont bidons. On le voit de suite. Celle-ci, oui, ce qui peut paraître bidon, forcément. On se dit à 1,95€, il ne faut pas rêver. Que Carrefour fasse un concours, par exemple. Là, je suis d'accord. Mais là, ce n'est pas un concours. C'est que vous payez 1,95€ et vous l'avez. Donc, ce n'est plus un concours. Après, si vous avez Carrefour qui vous met une ou alors trois Nintendo Switch à gagner en répondant à un questionnaire, un machin ou autre, je veux bien. Là, ça peut arriver. Par contre, pour 1,95€, et puis franchement, il n'y avait pas vraiment de restriction de stock, apparemment, parce que quand vous voyez le nombre de commentaires, il y avait du gros stock, apparemment, parce que vous avez plein de personnes. Et puis, sans compter que dans les commentaires, vous avez à chaque fois quelqu'un qui montre le déballage de sa console. C'est toujours une photo différente. Donc, franchement, c'est super crédible. Donc, à mon avis, c'est plutôt, je pense, des photos ou autres qui ont été récupérées via des Facebook de sites qui vendaient vraiment des consoles. Mais voilà. Là, franchement, ils se sont bien emmerdés parce que les commentaires, en plus de ça, sont à jour. Moi, j'ai mis un post en suivi pour voir exactement si ça bougeait dans le temps. Et en fait, oui, on voit que de temps en temps, hop, il y a des nouveaux commentaires qui apparaissent avec moi aussi. Je l'ai bien reçu avec une photo différente. Et voilà, les personnes qui se mettent en dessous, qui vont commencer à commenter, ça répond. Il n'y a pas de souci. Au niveau des textes, vous voyez que ce n'est pas forcément des Anglais ou autres qui ont essayé de faire des trucs avec des Google Trad ou autres. On voit que la plupart des commentaires, c'est vraiment du bon français. Donc, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui est soit orchestré en France, soit dans un autre pays. Mais on n'a pas les trucs habituels, des fois, moi, je vois sur les mails qu'on reçoit, des fois, on voit que ça vient de l'étranger parce qu'on a un français, mais un français approximatif ou un français vraiment à la Google Trad. Là, on a quelque chose de propre. Comme je vous dis, les photos, il y en a souvent qui sont postées, et vous avez bien à chaque fois une photo différente, souvent même du console différente. Ce n'est même pas forcément la même personne qui fait tout le temps les mêmes photos parce que vous voyez des fois que ce n'est même pas les mêmes consoles, même pas les mêmes couleurs ou des choses comme ça. Mais voilà, ils ont bien construit leur arnaque. Donc voilà, vous l'avez bien compris au début de la vidéo, j'espère que vous aurez été au bout, que vous ne serez pas restés à la première minute en pensant vraiment que je vous faisais l'article de ce joli post Facebook. Non, non, c'était bien sûr de l'humour au départ. Pour ceux qui... Enfin, ceux qui ont cliqué au départ n'iront pas jusqu'ici. Enfin, qui ont cliqué au départ n'iront pas jusqu'ici. Mais non, non, je ne vous fais pas la promo de ça même si en effet je tourne la vidéo comme si c'était dans ce sens-là. Donc faites très attention. S'il y en a qui sont déjà tombés dans le panneau, moi je vous conseille de prévenir votre banque quand même qui est surveillée quand même. Surveillée parce que ce n'est pas impossible que vous fassiez vider les comptes en suivant. Bon, pour l'instant je n'ai pas forcément d'éléments là-dessus. Comme je vous dis, moi pour l'instant je me base sur quelques articles que j'ai pu lire sur cette arnaque-là et en plus de ça étant donné que forcément je l'ai consulté pour aller voir un petit peu avoir quelques éléments sur Facebook tous les jours ça retombe. Donc j'ai pu en voir différentes déclinaisons de ce post-là et j'ai vu qu'ils étaient tous construits de la même manière. A chaque fois, je cliquais sur le lien pour voir si ça ramenait sur le même site. En effet, ça ramenait toujours sur le même site. Ça vous met un site je me suis amusé deux ou trois fois d'ailleurs au début ça vous met le concours où vous devez choisir il y a je crois une dizaine de cadeaux. il faut que vous cliquez sur le bon pour découvrir et aller soit disant que dans un seul donc soit disant que c'est un coup de chance. Je me suis amusé à le faire à chaque fois clairement au troisième clic vous tombez toujours dessus. Peu importe l'ordre que vous faites peu importe les cadeaux où vous allez cliquer au troisième vous êtes sûr de tomber dessus. Donc c'est quand même c'est là qu'on voit que c'est du bidon c'est aléatoire vous l'aurez forcément dans le questionnaire vous tomberez forcément dessus. Mais voilà ils ont fait ça quand même pour vous faire penser que justement vous faites vraiment un concours ou autre que vous faites vraiment une découverte de cadeaux vous cliquez vous vous dites ouais c'est bon j'ai trois chances à la troisième je l'ai eu non mais en fait vous pouvez le faire dans tous les sens du terme à la troisième vous l'aurez toujours. Donc voilà en fait ça se présente comme ça c'est ça vous arrivez sur un site et tout simplement c'est un site de jeu comme on peut avoir d'habitude mais franchement encore une fois site de jeu comme Carrefour aurait pu le faire moi je vois dans les grandes surfaces ça m'est déjà arrivé d'aller voir parce qu'on a des coupons à la caisse ou autre et c'est fichu à peu près comme ça donc là dessus ils ont fait quelque chose qui est assez cohérent donc voilà je voulais vous faire cette petite vidéo là ce matin comme j'ai vu ça un peu toute cette semaine je me suis dit je vais le faire en vidéo parce que ça tourne pas mal en ce moment et pour essayer de faire en sorte qu'il y ait pas mal de personnes qui se fassent pas avoir allez voilà sur ce je vous dis à une prochaine vidéo ciao ciao